Maintenant, un mot sur Donald Trump. Aujourd'hui, c'est donc les avocats qui font leur plaidoirie. Ça commence avec la défense, d'abord. On va retrouver notre bon ami Stephen L. Dreyfus, avocat et ancien procureur adjoint à New York, qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour, Maître Dreyfus, et merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Bonjour. Bon, ce matin, c'est la défense qui a commencé, ensuite ça va être le procureur. Comment ça s'est passé jusqu'à présent? Je comprends que la défense a misé, ce n'est pas une grande surprise, en répétant que le témoin vedette Michael Cohen était un menteur et qu'on ne pouvait pas faire condamner l'ancien président sur la base des déclarations de quelqu'un qui était un menteur reconnu. C'était leur trage principal. Ils ont mis, j'estime, un peu trop longtemps pour y arriver. Mais finalement, après une pause, la dernière demi-heure de la plaidoirie de la défense était la plus forte. en faisant l'inventaire de tous les mensonges de Michael Cohen et en l'appelant, en utilisant un jeu de mots en anglais, le meilleur menteur de tous les temps. Donc, le « growth », comme ils ont dit. Et ça a suscité un sourire d'une jeune femme juraine. Est-ce que ce sera suffisant ? On ne sait pas, mais moi, j'estime qu'il a pris un peu trop longtemps pour y arriver et il s'est laissé aller un peu trop dans les détails, sans doute parce qu'il avait un public d'une personne qui s'appelle Donald Trump qui exigeait qu'il nie, par exemple, la liaison avec Stormy Daniels, alors que ce n'était pas la peine parce que ce n'est pas ça dont il est occupé. C'est la suppression et le faux… d'avoir dissimulé le paiement dans les livres de l'entreprise. Et c'est ça qui va dire sans doute le procureur après. Donc, Maître Dreyfus, l'avocat de la défense, en plus de s'adresser au jury, doit s'adresser à son client qui veut entendre certaines choses, sinon il ne sera pas content. C'est l'impression que vous avez eue. Oui. Il est sûr que Donald Trump exige de ses avocats, parce qu'il faut comprendre la personne, il est persuadé qu'il sait mieux que tout le monde. Et donc, pour plaire à son client, on est obligé parfois à se livrer des arguments qu'on n'aurait pas choisi de faire si on avait la liberté de parole. Mais ceci dit, de blesser Michael Cohen comme il l'a fait à la fin, ça a certainement fait plaisir à Trump et c'était aussi efficace. Un mot sur la défense maintenant. Quel est le défi de la défense maintenant, de l'accusation, pardon, Maître Dreyfus? C'est de remettre l'attention au jury aux éléments qui comptent dans le dossier. En tant que procureur, on dresse la liste de tous les éléments du délit dont il est accusé et systématiquement, on explique au jury comment on a prouvé chaque élément. Et on est assez carrés dans la présentation. Et pour le reste, ce n'est pas la peine de rentrer dans les mêmes détails parce que la fonction de la défense, c'est de soumettre la doute. Parce que c'est la doute qui compte pour eux. Et donc, même si un doute sur un élément qui n'est pas important dans le procès, c'est de dire, vous ne pouvez rien croire de ce qu'a dit Michael Cohen et de dire, et c'est ça la tâche principale du procureur pour répondre, la défense a dit que sans Michael Cohen, vous ne pouvez pas condamner. Alors que le procureur va expliquer toutes les autres preuves qui prouvent la culpabilité de Trump, même si on ne croit pas à ce qu'a dit Cohen. Et c'est ça la question qui se pose au jury. Moi, je considère que c'est une tâche rude pour le procureur parce qu'effectivement, ce sont 12 New-Yorkais assez sophistiqués. Et en plus, on a deux avocats sur le jury, ce qui est une chose exceptionnelle. Et il faut les convaincre aussi. Stephen, Al Dreyfus, donc, avocat, ancien procureur adjoint de New York. C'est fascinant de vous entendre, Maître Dreyfus. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous. On l'apprécie aujourd'hui. Bonne journée. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Ami.